Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue ici à Plateforme 10. Bienvenue à cette première rencontre du prix du livre de la ville de Lausanne. Alors ce prix du livre fait sa 10e édition et vous l'aurez remarqué a subi quelques changements. Un nouveau nom tout d'abord du prix des lecteurs. Il devient le prix du livre de la ville de Lausanne, comme vous pouvez le voir ici. Nouvelle identité visuelle, brillante et scintillante. Un nouveau lieu de rencontre, Plateforme 10, que je remercie chaleureusement de nous accueillir pour cette rencontre, mais également les suivantes. J'en profite pour remercier Payot Lausanne, qui est notre libraire partenaire et auprès duquel vous pourrez ensuite aller acheter les livres. Et nouvelle déléguée à la politique du livre de Lausanne en ma personne, je suis absolument ravie de vous retrouver, cher public. Alors quelques petites infos très rapides avant d'accueillir l'auteur pour lequel vous êtes toutes et tous présents ce matin. Donc comme vous le savez, ce prix, c'est votre prix, cher public. Vous pourrez ainsi voter pour le livre et l'auteur de votre choix dès le 1er janvier 2024, et ce jusqu'au 29 février 2024. Donc les livres en lisent, petit rappel. Le secret de nos cœurs silencieux d'Isabelle et Schliemann. Le piège de papier de Kira Dupont-Troubetskoï. Générator de Rigny Grameau. La folie du pélican de Jean-François Asse. Et bien sûr, Nour d'Étienne Barillier. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Merci d'accueillir Étienne Barillier et de l'applaudir bien fort. Bonjour, Étienne Barillier. Bonjour. Bienvenue à cette première rencontre du prix des lecteurs de la ville de Lausanne. C'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir et vous êtes ma première rencontre dans ce cadre et je suis vraiment enchantée. Étienne Barillier, le public vous connaît bien. Vous êtes un auteur plus que prolifique. Vous avez à votre actif de très, très nombreux ouvrages, au moins une trentaine de romans. Citons récemment, donc Artoum a siégé paru chez Phoebus en 2018 et plus récemment aux presses inverses, Rosina. Et vous avez écrit au moins autant d'essais autour des thèmes aussi divers et variés qu'Albert Camus, la musique. Récemment, un ouvrage autour de l'artiste suisse, Sophie Thauber, mais aussi des pièces de théâtre, des traductions et j'en passe. Une oeuvre foisonnante, très diversifiée, l'écriture occupe une place essentielle dans votre vie. Elle est centrale, j'imagine. Ça, on peut le dire, oui. En même temps, vous dites que mon oeuvre, ce que j'ai écrit est très diversifié. C'est sans doute vrai, mais on dit aussi que les écrivains n'écrivent jamais qu'un seul livre et toujours le même, sous les apparences différentes. Ça signifie que certains thèmes profonds sont en nous qui ressortent d'une manière ou d'une autre et par des voix parfois inattendues même de l'auteur lui-même. En effet, certains thèmes, et d'ailleurs, on va le développer un peu tout au long de cette rencontre. Certains thèmes traversent vos livres, notamment les arts et la musique. On y reviendra. Le livre dont nous parlons ce matin, Nour, est paru en mai dernier et est en liste pour le prix de la ville de Lausanne. Dans cet ouvrage, Étienne Barillier, vous rendez un très, très bel hommage à ce personnage historique, Nour Inayat Khan, une héroïne finalement très attachante. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots et sans en dévoiler trop, nous raconter un tout petit peu le destin qui a été le sien et qu'est-ce qui vous a finalement poussé à écrire ce livre ? Nour Inayat Khan, c'est une jeune femme dont le père était un soufi indien et la mère était américaine, convertie à l'islam. Mais son père a, on pourrait presque dire, créé sa propre religion. Il avait un idéal de religion qui englobe toutes les religions, un idéal d'universalité dans la religion. Elle a certainement hérité de cela. Alors, cette jeune fille, absolument rien ne la prédisposait à devenir opératrice radio clandestine pendant l'occupation. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a passé une bonne partie de son enfance et de sa prime jeunesse près de Paris. Donc, elle était bilingue, même trilingue, parce qu'elle parlait lundi aussi, mais anglais, français. Et quand Paris a été occupée, la France a été occupée, elle a reflué, si je puis dire, avec bien d'autres sur l'Angleterre. Et là, elle a travaillé, elle a aidé comme elle a pu pendant un certain temps. Mais elle voulait être engagée. Elle voulait plus que ce qu'on lui offrait. Elle a été nurse dans une maternité de femme d'officier. Ça ne lui suffisait pas. Et elle a appris à, elle a pris le morse, elle a appris à être opératrice radio. Et dans un second temps, on l'a recrutée pour devenir opératrice radio, enfin, agente clandestine. En France, avec tous les dangers que ça comporte, on donnait en général six semaines de vie à un agent parachuté. Et d'ailleurs, elle déjoue ce pronostic en restant plus de quatre mois opératrice radio à Paris. Oui, elle n'a été arrêtée que sur trahison et non pas sur une erreur qu'elle aurait commise. Et ce qui m'a tellement touché dans ce personnage, c'est qu'elle était, comme son père, très musicienne, très littéraire aussi. Elle a écrit des contes pour enfants et elle était fragile, elle était frêle. Et voilà qu'elle se lance dans cet horrible métier, si on peut dire, qui l'a voué à la mort, on peut dire. Et avec un courage, une simplicité tout à fait admirable. Surtout si j'ose, vraiment rien ne la prédisposait à devenir une espionne. Vous le dites, vous le dites en page 17. Nourina Yatkan était incapable de mentir, incapable de ne pas prendre le monde au premier degré. Ce qui est assez paradoxal quand on sait qu'elle va devenir une espionne dans ce monde de trahison, de faux semblants. Et là aussi, un thème est très important dans ce livre. C'est la question de la vérité versus le mensonge. Cette femme qui est en recherche perpétuelle de la vérité va être en fait obligée de mentir. Comment elle va s'arranger aussi avec cela dans sa personnalité ? Alors, ça reste un mystère parce qu'on n'a pas pénétré, si je peux dire, ses pensées les plus intimes, sauf celles qu'elle a éventuellement écrites elle-même. Mais on a réussi à la persuader que mentir au menteur, ce n'était pas mentir. Ou tromper le trompeur n'était plus trompé. Ou c'était tromper au nom de la vérité, d'une vérité plus haute. Mais alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'à partir du moment où elle a accepté l'idée de sinon de mentir, en tout cas de dissimuler, c'était la moindre des choses, elle l'a fait avec un aplomb absolument incroyable. Étant dans le métro de Paris avec sa lourde valise qui contenait son appareil radio, émetteur radio, des soldats allemands lui demandent « Qu'est-ce que vous avez là-dedans ? » « Oh, un projecteur de cinéma. Regardez, voyez, là, c'est comme ça, les lampes. » Et puis, les soldats ne voulant pas faire ce qu'ils ne connaissent pas, dit « Ah bon, ah bon, ah bon. » Et puis, voilà, elle est repartie. Évidemment, à l'intérieur d'elle, ça bouillonnait, mais elle a eu un aplomb prodigieux. Et c'est vrai qu'elle est en recherche de vérité, mais néanmoins, elle vit avec un mensonge en permanence. C'est que personne ne connaît son vrai prénom, son vrai nom. C'est finalement quelque chose qu'elle a caché dès le début. Oui, c'est exact. Elle s'est fait appeler Nora et non pas Nour. Et elle s'est appelée Nora Baker du nom de jeune fille de sa mère, essentiellement parce qu'elle voulait protéger sa famille. Elle s'est dit « Si je me fais attraper, ce qui est arrivé, je ne veux pas qu'on puisse remonter à ma famille et nuire à ma famille. » À sa mère en particulier, à laquelle elle était extrêmement attachée. Et en fait, le mensonge qui lui a coûté le plus, c'est de dire à sa mère qu'elle partait pour être nurse en Afrique alors qu'elle allait faire le métier que je vous ai dit. Quelques lignes que j'aimerais vous lire. Une petite citation à ce propos que je trouve vraiment magnifique. Nour raconte à sa prof de harpe, si je ne me trompe pas, elle s'aperçoit à la lisière de sa conscience qu'on peut glisser hors de la vérité comme elle glisse dans la fiction avec la même sensation délicieuse et protectrice que d'entrer dans un bain tiède. Voilà, comme ça, ça vous fait aussi un petit peu entendre la voix d'Étienne Barillier. Vous avez évoqué le père de Nour qui est effectivement un personnage, bien que mort, extrêmement présent dans ce livre. On sent vraiment qu'il la porte, qu'il la soutient, qu'il lui donne cette force, ce courage. Il y a un passage qui raconte justement les origines de Nour et ce destin finalement assez incroyable. Elle qui est donc indienne, fille d'ascendance princière et finalement qui va aussi voyager dans le monde entier avant la guerre. Et cet aspect là aussi me semblait assez intéressant que dans ce contexte d'avant-guerre, il y ait autant de voyages comme ça. Elle est très internationale, très cosmopolite. Ah oui, tout à fait. C'est que son père voyageait pour faire connaître sa religion, notamment ce rêve de ce qu'il appelait l'adoration universelle, où tous les dieux sont en un. Mais en même temps, pour gagner sa vie et celle de ses camarades, il jouait, il faisait de la musique justement. Et soit dit juste entre parenthèses, il se trouve qu'il a accompagné les danses de Mata Hari. Vous voyez que le monde est petit. Mais alors, comme il voyageait dans le monde entier, Eh bien, Nour elle-même, elle est née à Moscou, où on faisait venir des musiciens parce qu'on avait envie qu'au je ne sais plus quel restaurant chic de Moscou, on ait de la musique orientale. Et puis ensuite, il y a eu voyage en Angleterre, puis en France. Puis d'ailleurs, elle a connu aussi l'Italie, la Hollande et Genève et Lausanne. Et la Suisse romande, effectivement. Et je ne sais pas, il y a peut-être parmi vous des inayatistes, parce que la religion en question, elle existe toujours. Et elle a des adeptes, notamment en Suisse romande, je crois. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Nour a mis en pratique, en somme, cet universalisme de façon admirable. Et elle disait que son héroïne, c'était Jeanne d'Arc. Et d'ailleurs, elle a, d'une certaine façon, suivi effectivement son destin. Oui, alors effectivement, parlons un petit peu de Jeanne d'Arc. C'est un peu sa figure à Nour qui l'anime. Et vraiment, elle vit avec Jeanne d'Arc depuis sa plus tendre enfance. Elle peut réciter par cœur certains passages. Donc, c'est vraiment une figure essentielle. Est-ce que c'est le sens du sacrifice chez Jeanne d'Arc qui résonne chez Nour ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, son frère, un de ses frères qui a survécu, qui lui a survécu, disait qu'elle était au fond fait pour le sacrifice. Il y a même eu un moment où elle l'a dit d'une certaine manière. Ça peut paraître absurde de dire de soi-même, j'aime le sacrifice, mais elle le disait de telle façon qu'on sentait que c'était la vérité. Et dans les nouvelles, les petits contes qu'elle a écrits pour enfants, le thème du sacrifice est omniprésent. Donc, elle a anticipé sur son propre destin. Et comme tous les gens très courageux, ça lui paraissait normal de faire ce qu'elle a fait. En effet. Alors, c'est un livre qui est vraiment basé sur des faits historiques. On le sent tout au long de la lecture. Une documentation très riche, j'imagine, beaucoup de recherches pour vous. Alors, quelle est déjà la part de la réalité historique ? Quelle est la part du romancier ? Et puis, comment vous avez travaillé, été à la recherche de ces sources ? Alors, pour ce qui est des sources, nous vivons une époque extraordinaire. Internet a des défauts horribles, mais des qualités merveilleuses pour qui fait des recherches. Et c'est ce qui, d'ailleurs, m'a permis de trouver notamment un document qui ne figure dans aucun des livres d'histoire qui lui sont consacrés, qui sont consacrés à Nour. C'est un document très important parce que c'est un texte qu'un de ses compagnons d'évasion, dans une tentative d'évasion, a écrit après l'évasion. Et donc, c'est l'évasion vue par lui. Et il parle de la courageuse inconscience de Nora. Et c'était le colonel Fay, qui était un fameux résistant français. Donc, j'ai trouvé ce texte. Je ne peux pas vous dire comment exactement, mais si on se met à chercher, on trouve. Un peu par hasard, finalement. Oui, quoi qu'il n'y ait pas d'hasard, disons, si votre esprit est tout entier orienté dans une direction, telle ou telle direction, vous vous trouvez. C'est vrai qu'elle était quand même déjà un petit peu connue. Il y a plusieurs documents qui existent sur cette femme, mais plutôt dans le monde anglo-sexe. Finalement, je pense que le monde francophone va découvrir un destin assez incroyable qui est peu connu. Ce que j'aime aussi dans ce côté, justement, qui nous plonge vraiment à travers la biographie d'une personne. Finalement, c'est tout un monde, tout un contexte historique qui nous est amené à découvrir ou à redécouvrir. Et justement, on en parlait hier soir. C'est l'angle de l'opérateur et de l'opératrice radio. Et finalement, un angle assez peu exploité dans les arts, le cinéma ou la littérature quand on parle de la Seconde Guerre mondiale. Et là aussi, on découvre vraiment cet univers de tromperie et d'angoisse permanente. On sent aussi l'étau comme ça qui va se resserrer. Oui, parce que bien entendu que les nazis suivaient les émissions radio clandestines de Paris ou d'ailleurs en France. Et comme vous savez, on peut assez rapidement localiser l'émetteur. Donc, elle était obligée. Tous les tous les radios clandestins devaient le faire. Elle était obligée de se déplacer sans cesse. Notamment, elle a pu émettre depuis une voiture qui allait ici ou là dans la campagne avoisinant en Paris. Mais c'était horriblement fatiguant, outre que c'était horriblement dangereux. Et cette frêle jeune femme qui devait porter une valise qui pesait quand même une vingtaine de kilos, ça n'est pas rien non plus. À travers les rues de Paris et les métros parisiens. Et faire croire que c'était un projecteur de cinéma. Alors, pourquoi est-ce que Nour devient opératrice radio ? Et là aussi, je pense que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles Nour vous a tant touché. C'est que c'était une artiste. On l'a évoqué, elle a écrit des livres pour enfants. Mais elle faisait aussi de la harpe qui lui a permis d'acquérir une dextérité assez fabuleuse avec ses doigts. D'ailleurs, les opérateurs étaient appelés pianistes. Ça aussi, ça vous a touché ? Oui, bien sûr. Forcément, ça m'a touché. J'essaye d'exprimer le fait que pour elle, elle entendait une sorte de musique dans ce qu'elle transcrivait ou transmettait. Mais c'est sûr qu'en même temps, c'est un paradoxe que justement un être comme ça et fait ce métier là. Mais c'est d'autant plus touchant et d'autant plus remarquable. J'imagine que vous avez aussi lu ces textes pour enfants. Et puis, elle va du coup aussi utiliser ses capacités de poète, de poétesse, pour justement utiliser un de ses poèmes comme moyen de code. On ne va pas rentrer dans les détails du codage. Donc, ça, c'est un fait avéré. Oui, absolument. Parce que ça, je ne sais pas de prendre des textes trop connus pour coder, même si ces textes étaient triturés de toutes sortes de manières. Donc, elle était partie d'un poème qu'elle avait écrit, elle, quand elle avait 12 ans et qui, évidemment, n'était pas publié. Donc, de ce côté là, elle ne risquait rien. Mais vous parliez de recherche sur de recherche pour ce personnage. Sachez que si en rentrant d'ici, vous allez sur Internet et sur le site de la Bibliothèque nationale française, vous allez chercher le Figaro de. Je ne sais plus la date exacte, malheureusement, mais c'est fin août 1939. Donc, très peu avant la catastrophe, il y a un poème, pardon, un conte qui est signé Nour Inayat à la page 8, je crois. Et vous le verrez, c'est elle. Donc, effectivement, c'est ce côté artistique. Donc, l'art fait partie de la vie de Nour comme l'art fait partie de votre vie, Étienne Barillier. Est-ce que c'est différent, la peinture, la musique, l'écriture, tout ça se répond dans votre processus d'écriture ou dans vos réflexions quand vous réfléchissez à un prochain sujet de livre ? Certainement. Mais vous savez, les livres, surtout les livres de fiction, ne naissent pas d'une idée très précise. Il naissent de sensations, d'images plus ou moins vagues qu'on a, mais qui nous appellent en quelque sorte à écrire. Donc, j'ai beaucoup de peine à parler de la genèse de ce livre ou d'autres livres. Parce qu'il y a une chose, oui, que je peux dire, c'est que même si d'un côté, je me suis efforcé d'être le plus fidèle possible à l'histoire, parce que j'estime que la fiction n'a pas à faire mentir l'histoire, ce serait absurde. C'est la fiction qui ment, pour le coup. Même si j'ai essayé d'avoir cette fidélité, au moment où je commence à écrire le roman, c'est quand même quelque chose qui se déroule presque comme un roman qui serait de pure imagination. C'est très difficile à concilier ces deux choses. Mais il y a une forme d'élan qui me prend et qui me porte, qui est au-delà des connaissances historiques que je peux avoir avant de commencer à écrire. Même si je les respecte, ces connaissances. Mais d'ailleurs, j'ai une petite question au passage sur le processus d'écriture qui m'intéressait. Dans ce genre de cas, toutes vos recherches historiques de documentation sont faites avant l'écriture ou elles se répondent sur un temps où vous écrivez, mais vous continuez de rechercher ? Ou bien vous êtes déjà parti sur une autre recherche en parallèle ? Pour l'essentiel, elles sont faites avant. Pour ne rien vous cacher, j'avais créé une sorte de tableau chronologique avec, à gauche, les événements de la vie de Nour, de ses ancêtres d'abord, de son père, et puis à droite, des événements du monde, de l'histoire globale. Et évidemment, le parallèle, d'ailleurs, je crois que vous me poserez une question. Allons-y tout de suite. Il y a une scène qui se déroule sur plusieurs pages, que j'ai trouvée absolument magnifique. Vous convoquez, à un moment donné de l'histoire, Nour va faire une tentative d'évasion. Et ce soir-là, se joue le soulier de Satin de Paul Claudel à la comédie française. En même temps que la tentative d'évasion de Nour, vous êtes le seul, j'imagine, Étienne Barillier, à avoir fait le lien. Effectivement. Disons que c'est un lien que tout le monde peut voir s'il fait des recherches. Mais je dirais qu'à juste titre, il n'intéresse pas les historiens, parce que ce sont deux choses d'ordre trop différents. Et je ne vois pas très bien ce qu'un historien pur aurait attiré de là, de cette confrontation, si vous voulez. Tandis que pour le romancier, pour l'écrivain, l'idée qui est ce... En fait, c'était, je crois, la générale, parce que c'était la création du soulier de Satin qui avait été écrit bien avant, mais qui n'a pas été créée avant novembre 1943. Et donc, en pleine occupation, au plus noir de l'occupation, avec Barrault, notamment, parmi les acteurs. Donc, le fait que cette pièce qui soit jouée est une pièce qui a toute une, je dirais, une philosophie sur laquelle, finalement, même ce que l'être humain fait de pire peut contribuer à son salut. Et qu'en face, si j'ose dire, ou un peu plus loin, à quelques kilomètres de là, une tentative d'évasion ait lieu de quelqu'un qui est un être pur et dont on souhaite ardemment que son évasion réussisse. Or, cette évasion va échouer. Du coup, évidemment, ça pose la question de ce qu'on appelle la providence, de ce qu'on appelle le hasard, Dieu, l'ordre du monde et toutes ces sortes de choses. Alors, je ne les pose pas en philosophe dans ce livre. Je ne les pose même pas du tout. Je juxtapose, disons simplement, les deux séries d'événements. Mais je pense que ceux qui me lisent pourront, eux, éventuellement, méditer à partir de là. Exactement. Et surtout que c'est une scène, je vous le disais avant, très cinématographique. On entend en même temps les bombardements, en même temps le soulier de satin. Et on suit, nous, comme ça, dans ces pérégrinations d'évasion. Claudel n'est pas le seul artiste que vous convoquez dans ce livre. Ça nous donne aussi, justement, ce contexte où, malgré toute l'horreur de l'occupation, les arts, la culture continuent de vivre. Tous les artistes n'ont pas, comment dire, n'ont pas dénoncé l'occupation. Certains s'en sont bien accommodés. Vous parlez notamment de Jean Cocteau, qui vit, qui fréquente un salon littéraire à quelques encablures, vraiment, du siège de la Gestapo à Paris. Et ils s'en accommodent, finalement, assez bien. Est-ce que c'est aussi une manière de montrer en filigrane ce qui se déroulait pendant cette période ? Rien, tout ne s'arrêtait pas, finalement. Oui, effectivement, parce que j'ai lu le journal de Cocteau, le journal qu'il a tenu pendant ces années-là. Et j'ai mis les faits en parallèle, là aussi. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, un salon de deux Sud-Américains très riches, mais très pro-nazis, qui vivait sur un grand pied, même au moment des pires privations, se trouvait à 200 mètres, à peu près, d'un des sièges de la Gestapo, où nous, on était enfermés, c'était à l'avenue Foch, à Paris. Donc là aussi, c'est des faits qui méritent d'être mis en parallèle ou en opposition, plus exactement. En effet. Et puis, c'est vrai que vous, en tant que narrateur, finalement, vous intervenez parfois dans le livre. J'ai souvent été surprise, mais plutôt en bien, où finalement, on est pris dans l'histoire par ce qu'on nous raconte. Et tout d'un coup, retour à la ligne, M. Barillier nous précise ou donne son avis, parfois, ou commente un petit peu ce qui s'est passé. Par exemple, voilà, vous nous racontez avec, après, on ne va pas trop en dire, en fait, je m'arrête là, mais avec, voilà. Mais effectivement, vous intervenez, est-ce que c'est un processus conscient, voulu, réfléchi ? Oui, alors, pas entièrement conscient, mais après coup, je me suis dit que c'était bien naturel parce que, en somme, ce livre, oui, est un roman, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, dans un autre contexte, c'était une sorte de tombeau, comme les poètes l'appellent, c'est-à-dire quelque chose fait à la mémoire de quelqu'un de particulièrement admirable. Et donc, en ce sens, c'est presque un livre témoignage ou un livre d'histoire. Et il est vrai qu'en faisant des recherches, je suis tombé sur des contradictions sur certains événements. Là, non plus, je ne vais peut-être pas les dire, mais sur ce qui s'est passé quand elle a été prisonnière, est-ce qu'elle a transmis elle-même des messages sous surveillance ? Est-ce qu'on a transmis des messages sous son nom, mais ce n'était pas elle ? Les avis sont contradictoires là-dessus. Et je le dis tout à coup en tant qu'auteur, effectivement, que là, il y a une contradiction qui n'est pas levée. Ou alors, éventuellement, je cherche, je propose une solution, mais le lecteur comprendra que c'est une hypothèse. Ce qui fait qu'ainsi, je reste fidèle à l'histoire. Et c'est comme ça que la fiction sert l'histoire aussi, finalement. Oui, mais encore une fois, sans qu'elle prétend s'y substituer, c'est plutôt qu'elle prolonge ou qu'elle cherche à prolonger, mais avec un point d'interrogation. Et c'est vrai que dans ce livre, vous êtes effectivement très fidèle, aussi, même dans la description des personnages de Nour, mais aussi des personnages, disons, secondaires. Et en même temps, vous nous faites ressentir une certaine humanité chez chacun d'eux, allemand, français, anglais, ennemis, amis, alliés. C'était aussi important pour vous de nuancer, d'apporter un petit peu de... Voilà, un peu de nuance dans ces personnages. Oui, bien sûr. Parce que s'il est vrai qu'il y avait des êtres particulièrement purs comme nous et d'autres particulièrement bas, comme vous verrez lesquels ou lequel en particulier, il y a tout un entre-deux. L'humanité est quand même faite surtout des entre-deux du gris, ni tout noir, ni tout blanc, avec des bons côtés et des mauvais côtés. Il y a aussi, c'est le cas de l'homme qui, longtemps, va interroger Nour sans aucune violence, mais quand même en essayant de lui soutirer des renseignements, qui est un Allemand qui est trilingue et qui adore Paris, qui a été envoyé à Paris par sa boîte bien avant la guerre, qui est tout malheureux au fond de la situation. Il est bien obligé, puisqu'il est Allemand, de travailler. Il est engagé dans l'armée. Mais on sent en lui d'abord beaucoup d'humanité, parce qu'il ressent, il éprouve pour nous une sorte de sentiment paternel dont il ne peut pas se défendre. Et en même temps, justement, un grand regret d'être dans cette situation. Alors, d'ailleurs, c'est grâce à lui qui a survécu, qui était toujours vivant en 1945 et après, qu'on sait énormément de choses sur la captivité de Nour à l'avenue Foch. Oui, avec notamment une scène assez incroyable, la scène du baiser sur le front, qui semble aussi être une scène péridique. Il faut l'en croire, certainement, mais c'est lui qui a longuement témoigné auprès de la première personne qui était d'une amie de Nour en Angleterre, la première personne qui a écrit une biographie de Nour au début des années 50. Elle a longuement interrogé Ernest Vogt, qui, soit dit en passant, était partiellement suisse. Vogt, d'ailleurs, un nom qu'on trouve presque plus en Suisse qu'en Allemagne. Et cet homme lui a raconté qu'à un moment donné, la relation était devenue si amicale, pas du tout amoureuse, mais amicale et paternelle, justement, que voyant qu'elle était... À un moment donné, elle s'est mise à pleurer parce que, je ne sais pas, c'était l'anniversaire de sa mère, elle n'était pas là ou quelque chose comme ça. et il l'a étreinte et il l'a embrassée sur le front tout en lui disant, n'oubliez pas que je suis votre ennemi. C'est ce qui est très beau au fond. C'est vrai que c'est une magnifique citation. Peut-être que vous voulez la lire. Ce qui est en jaune, ça donnera un petit peu le contexte. Oui, Nora, j'ai de l'amitié pour vous, mais vous ne devez pas oublier que je reste votre ennemi. Cette mise en garde est bien sûr une preuve d'amitié supplémentaire et non la moindre. Alors, toujours selon son témoignage d'homme triste et sensible, elle lui dit merci. Et lui, que fait-il ? Il pose ses lèvres sur le front féminin. Ni baiser de Judas, ni geste d'amour tristanien, mouvement d'un corps vers un autre où doit se mêler à la déclaration de paternité, l'expression d'une tendresse à laquelle la différence des sexes, tout de même, donne une nuance amoureuse. Merci beaucoup, Étienne Barillier. Ça me fait penser justement à cette femme qui est belle, comme vous pouvez le voir sur la couverture, et cette beauté et son exotisme, parce qu'elle est descendante indienne, va l'amener dans ses relations avec les hommes, justement, non pas forcément à créer des relations amoureuses, même s'il y a un petit peu, même avant la guerre, mais ces hommes sont souvent très paternels avec elle. Oui, c'est peut-être aussi parce qu'elle était très enfantine à bien des égards. Elle était restée enfant malgré le fait qu'elle avait plus de 20 ans et presque 30. à la fin, en tout cas. Oui, sans doute qu'elle appelait des sentiments comme ceux-là, peut-être de protection. Mais ce qu'il y a de paradoxal, c'est que, au moment où son père est mort, elle avait 12, 13 ans, et elle est tout de suite devenue la mère de ses... parce qu'elle était l'aînée de ses trois frères et sœurs, parce que sa mère, à elle, qu'elle aimait énormément, elle était une femme extrêmement fragile, elle aussi, et craintive, et qui a sombré dans un chagrin irrémédiable à la mort de son mari. et, au fond, Nour s'est substituée à sa mère auprès de ses frères et sœurs. Et en ce sens-là, c'est elle qui était protectrice. Donc, c'est assez... Et dans son métier, finalement, qu'est-ce qu'elle a voulu faire d'autre que protéger des êtres indirectement ? Donc, elle était à la fois... À la fois, on avait envie de la protéger, et à la fois, elle avait une force qui protégeait. Encore un de ces fameux paradoxes dans sa personnalité. Est-ce que, en voulant aussi vous emparer comme ça du destin de Nour, qui, comme on l'a dit, était souvent décrite comme fragile, enfantine, vous avez aussi voulu un petit peu réhabiliter le rôle ou l'importance des femmes durant ce conflit ? Est-ce que c'est quelque chose qui participe d'une démarche ? On m'a fait remarquer que les trois livres que j'ai publiés cette année avaient trois noms ou prénoms de femmes. En effet, il y a Nour, il y a Sophie Teubert, qui est ce livre, cet essai que j'ai écrit sur la peintre qui porte ce nom, et puis Rosina, qui est le prénom aussi d'une jeune fille. Il n'y a jamais de hasard, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais disons que, oui, bien sûr, tout ce que je peux faire pour souligner la force, le courage, la valeur des femmes, je suis heureux de le faire, mais en même temps, il n'y avait pas une volonté concertée, disons. Ni consciente. Mais je suis simplement heureux que ce soit ainsi. Merci pour nous. Et effectivement, il y a aussi de nombreux, certains autres de vos ouvrages qui convoquent l'histoire. Donc, on a toujours dit que vous avez ce souhait aussi de retrouver une sorte de vérité historique, finalement, et de refaire des recherches, voire de réhabiliter certains pans de l'histoire ou d'essayer d'aller raconter ou expliquer ce que les historiens, justement, auraient omis de faire. C'est aussi quelque chose qui vous anime dans votre métier ? Je n'ai pas la prétention, disons, d'écrire ce que les historiens ont omis, mais j'ai plutôt l'espoir de mettre au présent des faits ou des personnages qui, dans les livres d'histoire, sont forcément, par définition, au passé. Il y a des historiens qui ont des écritures très vivantes et qui font aussi vivre leur personnage. Mais enfin, l'écrivain est censé, l'écrivain, c'est celui qui met au présent. Et c'est le rôle que je m'imagine par rapport aux éléments historiques ou aux personnages historiques que j'en viens à toucher. L'histoire vous aide aussi à comprendre le monde d'aujourd'hui. Vous l'utilisez aussi pour comprendre le monde pas forcément joyeux dans lequel nous vivons actuellement. Écoutez, là, disons que c'est plutôt en arrière-plan ou après coup que forcément, quand je brosse le portrait d'un personnage aussi pur et aussi courageux dans un contexte affreux, je me dis, je me demande qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ou qu'est-ce que le courage aujourd'hui? Où est-ce qu'il doit nous conduire? Donc, c'est sans doute plus difficile aujourd'hui d'une certaine manière que dans les années 40. Mais c'est quand même la question qu'on se pose forcément. Et Nour, le portrait que vous en dressez, en fait, d'elle une femme relativement moderne d'aujourd'hui aussi, finalement, en tout cas, on peut s'en inspirer, en tout cas. Oui, j'espère. Je l'ai déjà évoqué lors d'une scène. J'ai trouvé que dans ce livre, il y avait un style souvent très cinématographique. On ressent la fumée dans les salles d'interrogatoire. La scène dont je vous parlais avant, est-ce qu'en écrivant, vous aviez des images comme ça qui vous venaient? Est-ce que vous voyez votre livre en images? Oui, je suis assez visuel quand j'écris, si je puis dire. Mais je me suis aussi aidé là. C'est-à-dire que j'ai aussi été chercher toutes les photos que je pouvais de cette époque, des rues de Paris à cette époque, des restaurants, même des photos de mode pour savoir comment on s'habillait. D'ailleurs, il y avait là un problème très délicat parce qu'il s'agissait de ne pas faire d'erreur dans l'habillement pour quelqu'un qui était là clandestinement. Il ne s'agissait pas que l'eau aurait l'air d'une Anglaise au milieu des Champs-Élysées. Surtout pas en servant le thé. Pardon? Surtout pas en servant le thé où elle risque de se faire compromettre en mettant le lait avant l'eau chaude. Oui, effectivement. Tout au début, quand elle est arrivée à Paris ou dans la région, elle a voulu servir le thé à des amis résistants et elle s'est trompée. Elle a versé le lait d'abord. Elle a dit attention si vous faites ça dans un endroit public où on vous voit, en tout cas, vous vous trahissez. C'est des choses qui paraissent absurdes, mais c'est comme ça. C'est toutes sortes de petites choses qui doivent être surveillées, mises au point, travaillées. C'est un métier terrible. Je crois que nous, on vous a accompagné pendant de nombreux mois et comme vous l'avez évoqué avant, cela ne vous empêche pas de travailler à d'autres textes, d'autres livres, d'autres formes. Vous publiez plusieurs livres en même temps, en l'occurrence. Est-ce que toutes ces formes d'écriture se répondent dans votre travail ? Ou est-ce que vous savez avant si vous partez sur un essai, sur un roman ? C'est clair tout de suite dans votre tête pour vous ? Ou c'est au fil des recherches ? Ce que je peux dire, c'est que quand j'écris un roman, je ne peux pas en écrire un autre en même temps. En revanche, je peux écrire un essai en même temps que j'écris un roman parce que c'est un usage différent de l'écriture. Enfin, l'usage, je n'aime pas ce mot, mais c'est une manière différente d'être dans l'écriture. Et soit dit en passant, il y a un paradoxe. C'est que d'une certaine manière, le jeu de l'écrivain est beaucoup plus présent dans ses essais que dans ses romans parce que dans l'essai, c'est vraiment l'auteur qui dit, voilà, je pense ceci, je pense cela. Dans un roman, il y a toujours des personnages. Et alors évidemment, d'une autre manière, le moi de l'écrivain, un moi profond, transparaît, bien sûr, dans ses romans. Ça, c'est certain. Bien sûr. J'ai une dernière question avant de laisser la parole au public. J'aurais envie de vous demander si vous aviez Nour en face de vous, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire, Étienne Barillier ? Merci d'exister. On la remerciera aussi d'exister. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant, cher public, de lever la main si vous voulez poser une question. Et je crois que quelqu'un va venir vous apporter le micro. Donc là, devant moi, au premier rang, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est gentil. Voilà, donc on laisse quelques minutes pour les questions du public. Merci. La dame devant. Je vous laisse bien parler. Bonjour. Merci pour toute cette avalanche de questions qui, à mon avis, permet de quand même bien cerner du sujet. Bravo. Et merci à monsieur Barillier aussi pour ses réponses qui sont très éclairantes et inspirantes. J'avais deux questions. C'était concernant, justement, vous avez dit que vous partiez plutôt d'impression, enfin, pour les romans, etc. Donc du coup, peut-être que c'est un peu difficile, mais parce que des fois, on ne s'en souvient plus. Mais le point de départ, la rencontre avec Nour, pourquoi elle ? Voilà. Et d'autre part, le problème avec les écrivains, c'est qu'on les voit souvent en promotion quand c'est fini. C'est comme un bébé qui est né et on ne vous voit pas chez vous dans votre bureau. Et donc moi, j'aimerais... On ne parle jamais de l'ergonomie du métier d'écrivain parce que c'est un travail comme un autre. Et donc, est-ce que vous arrivez à éviter le foutoir ? Est-ce que vous arrivez à vous astreindre à de la discipline ? Comment travaillez-vous ? Merci. Écoutez, alors, pour la première question, pourquoi Nour ? Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je ne me rappelle plus exactement comment je suis tombé sur elle, si je puis dire. Ce que je sais, encore une fois, c'est qu'à partir du moment où j'ai lu sa vie, mais très résumée dans le... Pour rien vous cacher, c'était la page de Wikipédia qui la concerne en français. Cette vie, cet être m'ont paru tellement extraordinaire, tellement digne qu'on s'en souvienne que je lui ai dit je veux aller vers elle davantage. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, l'ergonomie de l'écriture. Écoutez, moi, chez moi, c'est extrêmement banal. Je suis à mon bureau et puis devant un écran, j'étais devant une page blanche avec un stylo quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais maintenant, c'est l'écran d'ordinateur et puis j'écris. Bon, la discipline, oui, mais je ne suis pas au point où je me dis que je dois écrire de 8 heures à 12 heures. Mais c'est vrai que j'ai besoin d'une certaine régularité dans le travail. Une fois que j'ai commencé quelque chose, un roman en particulier, je souffre si je dois m'interrompre. Ça peut même être catastrophique si je m'interromps trop longtemps parce qu'on a besoin de suivre un mouvement qui est en soi. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous avez une bonne chance de bureau pour votre ergonomie. C'est important. C'est quelque chose qui a déjà été évoqué. C'est la part de l'écrivain dans votre livre. Je pense à ces deux rencontres, celle avec Ernest Fogt, mais celle aussi avec le directeur de la prison à Pforzheim où on sent là, il y a quelque chose que vous nous donnez à partager et à vivre. En regard de toutes les recherches que vous avez faites, des documents que vous avez lus, qu'est-ce que vous diriez de la spécificité de votre livre ? Écoutez, sur le cas très précis que vous évoquez, ce qu'on sait historiquement, c'est que ce directeur était un homme aussi qui avait sensibilité et bonté et qu'il a voulu lui ôter ses chaînes et qu'il les a fait ôter. on n'en sait pas beaucoup plus historiquement. C'est en fonction de ce geste qui est lui aussi très beau dans un contexte comme celui-là où cet homme était justement le subordonné de gens beaucoup moins gentils que lui. et c'est cela qui m'a fait développer le personnage et développer le peu de relations, mais quand même la relation forte qui s'instaure entre lui et elle. Donc, la spécificité de mon rôle, il est là parce qu'il est sûr que l'historien ne peut pas dire ou ne voudra pas dire parce qu'on ne le sait pas au juste quelles paroles ils ont échangé. donc là, j'imagine des paroles encore une fois toujours en tâchant de ne pas aller à l'encontre de ce que l'histoire nous fait savoir. Mais j'imagine, bien sûr, donc il y a une part d'imagination. J'espère que ça répond à votre question. Est-ce que d'autres personnes ont encore une question ? Je ne vois pas de main qui se lève. Moi, j'avais encore une petite dernière question aussi par rapport à votre je dirais évolution dans vos formes d'écriture. Vous avez essayé de nombreuses formes d'écriture, théâtre, traduction, essais. Est-ce que vous sentez chez vous une évolution ? Comment vous la décririez ? Est-ce que vous vous sentez plus essayiste, romancier, à part égale ? J'ai beaucoup de peine à me juger moi-même et à revenir en arrière sur ce que j'ai fait. Je préfère regarder devant. C'est vrai que j'ai écrit essais et romans. Là, je me sens, si vous voulez, dans la filiation d'un écrivain qui a compté énormément pour moi, qui est Albert Camus, qui a écrit essais, romans, théâtre, de la façon la plus naturelle. Et il est vrai, si je regarde un peu mes contemporains, que c'est peut-être moins courant maintenant. Mais enfin, je ne me sens pas trop seul quand même. Effectivement, il y a plusieurs auteurs qui naviguent comme ça d'un champ à l'autre. En effet. Voilà. Alors, je laisse encore quelques minutes si quelqu'un a encore une question. N'hésitez pas. Monsieur Barillier est là pour vous, cher public. Je peux ajouter peut-être une chose dans ma réponse. C'est que dans les deux cas, essais et romans, il y a une forme d'engagement. C'est-à-dire que dans les essais, je m'engage justement, comme je vous disais, en parlant en première personne, finalement, en disant voilà ce que je pense de tel ou tel sujet qui peut être quand même un sujet de société. J'ai écrit un livre qui s'appelle Nous autres civilisations. Et dans les romans, je m'engage aussi d'une autre manière, mais justement, j'engage mes pulsions les plus profondes en espérant qu'elles rejoignent quelque chose qui peut toucher autrui. Et voilà. Mais dans les deux cas, je me sens, je sens l'écriture comme un engagement. Et vous disiez à l'instant que vous aimiez regarder vers l'avant. j'imagine que vous avez d'autres projets sur votre bureau actuellement ou sur vos pages Internet. Oui, j'ai même plus qu'un projet parce que j'ai un essai qui va paraître qui s'appellera Réenchanter le monde sous titre L'Europe et la beauté. Alors voilà, ça va paraître en novembre. Là aussi, donc cette fois, pour raconter un petit peu plus notre monde actuel. donc oui, mais sous un angle justement dont on parle relativement peu quand on parle d'Europe. La beauté. C'est sur cette belle parole que s'achève du coup cette rencontre. Encore un très, très grand merci Étienne Barillier d'avoir été avec nous ce matin. Donc, vous vous tenez maintenant à disposition du public pour les dédicaces. Donc, les livres d'Étienne Barillier et du reste de la sélection sont en vente ici et nous pouvons déjà aussi remercier le Nabi qui va venir nous apporter un petit apéritif au fond de la salle. Je demanderai d'ailleurs aux personnes qui sont dans les derniers rangs de libérer les chaises avec vos vestes également afin qu'on puisse installer un petit peu différemment la salle. Quant à moi, je vous retrouve cher public le samedi 11 novembre en compagnie de Kira Dupont-Troubetskoy pour la deuxième rencontre du prix du livre de la ville de Lausanne. Je vous souhaite une magnifique journée. Merci encore à tous. Merci. 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 Merci.